Trois heures de blocage devant ce site deux fois dans la semaine. L'action peut-elle suffire à mettre à sec nos stations essence ? C'est ce qu'on recherche vraiment de bloquer l'économie. Il faut à un moment toucher le banquier à son portefeuille. En bloquant un dépôt pétrolier, ces manifestants veulent empêcher notamment les camions citernes de se réapprovisionner. Ce matin, il y en a au moins trois qui ont été déroutés sur Mulhouse. 100 000 litres de pétrole qu'il aura donc fallu aller chercher là-bas. Pour la plateforme logistique qui les embauche, cela n'engendrera que des retards de livraison, mais jamais de pénurie. Le produit, il existe. Il peut y avoir des tensions logistiques de temps à autre. Ces tensions peuvent expliquer que telle ou telle station épisodiquement puisse tomber en panne. Mais ce sont vraiment des pannes temporaires. La logistique ensuite est dimensionnée pour faire face à ce type de problème. Dijon est ravitaillé uniquement par voie ferrée. Et donc, j'allais dire, est une cible toute désignée quand on voit les soucis qu'on connaît aujourd'hui avec la graine de la SNCF. Même discours rassurant de la part de la préfecture de Dijon. Sur les réseaux sociaux, un tweet a été posté pour éviter que les automobilistes tombent dans une psychose infondée. À la pompe, pas de pénurie donc, mais certains y pensent déjà. C'est possible, oui, que ça arrive. Ça vous inquiéterait ? Ça inquiéterait tout le monde, je pense. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si on n'a pas d'essence, pas de gasoil, on fait comment ? Moi, ça m'embête un peu parce que j'ai besoin de l'essence pour travailler. Et du coup, s'il n'y en a pas, je ne peux pas y travailler et pas d'argent. Je ne suis pas trop inquiet sur la pénurie. C'est plus sur les prix qui flambent. Ce soir, toujours pas d'empressement dans les stations-service et donc toujours pas de pénurie avérée. Si d'aventure les blocages des dépôts pétroliers se renouvelaient et si la grève des trains était maintenue, pas de panique, il reste encore une solution pour les stations-essence. Des stocks de pétrole tenus secrets par l'Etat et les préfectures qui permettraient alors de tenir encore 90 jours.